On va continuer parce qu'on s'est oublié ! Merci beaucoup ! Merci, merci, merci ! Nous allons commencer le discours. Nous allons commencer d'abord par Célamène qui va parler au nom de celui aujourd'hui qui empêche Tramon Gontard de dormir. Oui, nous allons appeler ici celle-là aussi qui a été ministre de Ternan Ouattara. Mais aujourd'hui, on le connaît. Et pour combattre un adversaire, il faut le connaître. Nous allons appeler ici la ministre Afusatoubamba pour une génération peuple solidaire. Les femmes résistantes et patriotes, vous êtes toutes là ! Les femmes africaines, vous êtes là ! Je vous vois, oui ! Oui, oui, oui ! Parce que c'est surtout et d'abord le panafricanisme. Non, non, ça c'est pas pareil ! Oui, oui, nous sommes toutes là ! Bien sûr, je remercie les hommes qui sont venus accompagner les femmes pour cette cérémonie importante. La cérémonie du Kodjo ! Aujourd'hui, là, comme on dit « femme veut », Dieu veut « femme veut », Alassane Ouattara tombe ! Il veut dégager ! Après la cérémonie, il dégage ! Chères sœurs, chères sœurs et chers frères, comme je vous l'ai dit, il n'en est plus au discours. Leur est à la mobilisation et à l'action. Nous avons démontré aux yeux du monde entier que les Ivoiriennes et les Ivoiriens ne veulent pas du troisième mandat d'Alassane Ouattara ! Oui, j'ai été sa ministre, mais c'est parce que je l'ai été que je le connais ! C'est un imposteur ! C'est un moteur ! Il doit quitter notre pays ! Oui, Alassane Ouattara doit quitter notre pays ! Lui, il le quittera ! Parce que je vous fais confiance, je fais confiance au peuple de Côte d'Ivoire ! Je vous l'ai dit, Alassane Ouattara s'est trompé de peuples, de pays et des pocs ! De peuples, de pays et des pocs ! Les Ivoiriens, qui sont des éléphants, ne l'accepteront jamais ! Ne l'accepteront jamais ! Il dit qu'on a peur de lui ! Mais laisse rentrer papa ! Laisse rentrer Sarah ! Laisse rentrer bien goûté ! Laisse nous rentrer ! On va voir qui a peur de qui ! Qui a peur de qui ! On va voir si c'est toi ou si c'est nous ! Laisse nous rentrer ! Dans un pays, on va voir qui a peur de l'autre ! C'est Alassane Ouattara qui a peur de nous ! Il tremble ! Il a peur ! Mais, rassurez-vous ! Il partira ! Parce que les Ivoiriens sont unis ! Ce qui nous a divisés hier est passé ! C'est l'union de tous les Ivoiriens ! Et il le voit ! Et il en a peur ! Nous allons arriver ! Des éléphants ! Comme un ouragan ! Comme un ouragan ! Comme un ouragan ! Comme un ouragan ! Nous allons l'emporter définitivement de la Côte d'Ivoire ! Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Oui ! Vous êtes d'accord avec ça ? Oui ! Donc, cette cérémonie là, on va la faire ! Je voudrais vous dire, que le Président Israël Babou, le Président Guillaume Soro, vont aller déposer leur dossier lundi ! Il va voir ! Il va voir ! Qui est Ivoirien et qui n'est pas Ivoirien ! Voilà ! Parce que c'est pas lui qui peut décider ! Qui est Ivoirien et qui n'est pas Ivoirien ! Il va aller déposer leur dossier ! Candidat Dura ! On va le faire aussi ! Voilà ! On va le faire aussi ! Nous sommes là ! Pour appeler Alassane Draman Ouattara qui ne peut pas faire un embargo sur notre pays ! Parce que la Côte d'Ivoire, c'est notre pays ! Et nous devons rentrer chez nous ! Comme tous les exiliens doivent rentrer ! Tous les Ivoiriens doivent rentrer ! Toutes les Ivoiriens doivent rentrer ! Et nous allons avoir une élection présidentielle, démocratique, ouverte, inclusive, dans la paix ! Parce que c'est ce que veulent les Ivoiriens ! Donc Alassane Ouattara, on ne te demande rien ! On te demande de partir et de nous laisser notre pays ! Vingt ans maintenant ! Ça suffit les divisions des Ivoiriens ! Trop et toujours ! Trop ! Trop et toujours ! Trop ! Trop et toujours ! Trop ! Merci là-bas ! Nous sommes ensemble ! On attend ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Tous les autres intervenants ! Trois minutes ! Trois minutes ! Pas plus ! Chers amis ! On va vous demander, parce que tout à l'heure, quand la ministre parlait, vous avez vu, vous êtes à côté de l'ancien lien ! Ça va tomber ! S'il y a plus de son, on n'aura pas l'occasion de dire pourquoi nous sommes là ! Reculez, s'il vous plaît ! Reculez, s'il vous plaît ! Reculez, s'il vous plaît ! Faut ne pas permettre à ce que Dramond s'en sorte ! Reculez ! Je vais appeler ici ! Je vais appeler ici pour le CDRP du président Enrico Namedièque, le président du Clip Bonafricain, le camarade Abel Naki ! Reculez ! Reculez ! Je voudrais saluer toute la Côte d'Ivoire réunie cet après-midi à la place du Trocan de Rennes ! Chers amis, l'heure devient de plus en plus grave ! Il a cherché ! Je n'ai pas compris ! Ouattara a cherché ! Il a cherché ! Je voudrais cet après-midi saluer la mobilisation des femmes ivoiriennes ! Je voudrais saluer la mobilisation des femmes africaines ! Marcus Garvey disait qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation ! Si nous avons cet après-midi des femmes éduquées, c'est que la nation ivoirienne est éduquée ! C'est que l'Afrique tout entière est éduquée ! Parce que là où veut la femme, va son copain, son mari, ses copines, ses dragueurs, ses enfants, et tout le monde suit la femme ! Applaudissez pour vous les femmes ! Je prends la parole pour dire que M. Alassane Dremont Ouattara est en violation totale de la constitution ivoirienne ! Notre loi fondamentale dit qu'un président de la République ne doit pas faire plus de 2 mandats ! Dès l'instant Ouattara a dirigé la Côte d'Ivoire depuis 2011 jusqu'en 2015 ! Et par la fraude, il a continué à diriger le pays de 2015 jusqu'en 2020 ! Dans son CV, il a marqué 2 mandats ! Donc en réalité, lorsqu'il dépense sa candidature, il doit pouvoir y avoir 2 mandats ! Et donc Ouattara n'a pas le droit de se présenter pour la 3ème fois à la tête de notre pays ! Chers amis, notre combat a pris notre tournure ! Je voudrais vous dire ici que le président Henri Conan Bédier, président de la CDRP, a déposé sa candidature ! Et cette candidature met le président Bédier dans une posture de combat ! Il se présente en tant que combattant ! Pour affronter la réalité de notre pays ! Pour affronter l'imposteur ! Pour affronter l'anticonstitutionnalisme que M. Alassane Draman Ouattara ! Et par-dessus cela, chers amis, à partir de ce lundi, le président Guillaume Soro et le président Laurent Bragbo vont déposer leur candidature ! Et c'est là que nous allons voir qui est qui en Côte d'Ivoire ! Qui fait quoi en Côte d'Ivoire ! Chers amis, le pays nous a appelés depuis que M. Draman Ouattara a dit qu'il était candidat ! La Côte d'Ivoire nous a lancé un appel ! Et tous les dignités ivoiriens ont répondu à l'appel que la Côte d'Ivoire a lancé au peuple ivoirien ! Nous devons être debout ! Nous devons être dans la rue ! Jusqu'à ce que Ouattara tombe ! Et jusqu'à ce qu'il ne soit plus à la tête de notre pays ! Chers amis, je me souviens du Côte d'Ivoire que nous avons fait en 2012 ! C'était ici, à cette place ! Lorsque j'avais pris le micro, la peine descendue ! J'avais été arrêté par la police parce que j'ai dit quelque chose que Nicolas Sarkozy ne voulait pas entendre ! Je lui ai dit que le Côte d'Ivoire rouge allait le faire tomber ! Et le Côte d'Ivoire rouge l'a fait tomber ! Nous sommes encore aujourd'hui sur cette même place avec Mme Topoliantine, l'instigatrice ! Mme Topoliantine, la cocheftrice ! Et toutes les femmes de GPS, les femmes de CDRP, les femmes du FBI, les femmes du RACI, les femmes du PDCI ! Nous sommes tous réunis pour que, avec les femmes du cocheft, les femmes du NPR, les femmes de... Vous faites tomber le dictateur ratin ! Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Oui ! Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Oui ! Il a cherché ! Il a voulu ! Il a voulu ! Il a cherché ! Il a voulu ! Je vous remercie ! Merci ! Merci camarade ! Merci ! S'il vous plait, s'il vous plait, vous allez descendre ! On va appeler, nous avons aussi la présence du Front Populaire Ivoirien, du Président Léron Bebo ici ! Voilà ! Nous avons la plupart des organisations politiques, nous avons aussi l'EDS ! Nous allons... On va se mettre là-bas, s'il vous plait ! On va faire venir tous les médias ici, pardonnez, s'il vous plait ! Ce sera les médias, on va les faire venir ça ! Quand ils ressensissent, ils sont derrière, ils ne voient pas, et puis ils viennent s'agir ! On va appeler ici ! On va appeler ici ! Vous pouvez s'appeler ici ! Je vais vous proposer, tout le monde qui sont ceux qui passent en haut ! Tout le monde les voit, il n'y a pas de problème ! Nous, on a vu la presse, saut dans la caméra ! Bon, je vais m'appeler ici ! Ensemble pour la démocratie solidaire ! Et après, nous aurons gagné ces lycées jours ! S'il vous plait, s'il vous plait, s'il vous plait ! D'abord, EDES va venir s'exprimer ! Voilà, soyez calme ! Voilà ! En fait ! Aux yeux ! C'est ça ! C'est ça ! Les Ivoiriens sont pressés ! Pour qu'on m'entra parte ! Là, il va partir ! Soyez-en rassurés ! C'est cru pour lui ! Nous allons appeler ici ! Le président du NPE ! Qui représente ici ! Ensemble pour la démocratie et la solidarité ! EDES ! Pascal Blaise ! Pascal Lobot ! Mais il va faire... Il y a le droit de la dévention ! Dans ces trois minutes, il va passer un autre représentant d'un parti politique ! Qui fait partie de l'EDES ! Voilà ! Merci ! Est-ce que ça va ? Vous êtes fatigués ? D'accord ! On est vers la fin ! Je voudrais vous remercier ! Ivoiriens, Ivoiriennes ! Au nom de EDES ! Ensemble pour la démocratie et la souveraineté ! Du Président Jean-Germain Moignet ! Vous savez, il y a un grand événement le lundi à Alpiga ! Votre va voir dans ses yeux ! Les GPS, EDES, UDPCI ensemble depuis 7 heures devant la CI pour déposer leur candidature ! Ils vont voir et puis on verra dans quel temps se trouve la peur ! Je voudrais ici vous dire que les manifestations que nous commençons aujourd'hui doivent courir jusqu'au soir du 31 octobre ! Parce que c'est là qu'on verra qui a gagné les élections ! Mais Ouattra n'arrivera même pas au 31 octobre parce qu'il a déjà changé ! Il est tout seul ! Dans une république où le préfet de la capitale démissionne ! Ça veut dire qu'il n'y a plus rien dans Ouattra ! Donc restez debout ! Restez debout ! Restez debout ! N'abandonnez pas le parti ! Parce que les femmes, quand les femmes sont quelque part, les hommes y sont toujours ! Je voudrais ici saluer la présidente Liadine Debout qui a réuni, passant magie avec ses camarades des autres partis, des autres organisations qui a réussi à rassembler tout le monde ici ! Je ne prendrai pas toute la parole, je voudrais donner ici la parole au président Christian Vabé du RPCI-AC, lui aussi membre de EDS ! Merci, je voudrais vous remercier et que Dieu vous bénisse ! Femmes de Côte d'Ivoire ! Est-ce que vous êtes là ? Est-ce que vous êtes là ? Est-ce que vous êtes là ? Aujourd'hui, vous avez appelé les Ivoiriens, le diaspora, les Pan-Africains ! Avenue, moi-dix, le 3e mandat illégal et la déconcisionnelle du président de Savantara ! Est-ce que vous êtes d'accord ? C'est quoi ça passe ou ça casse ? C'est quoi ça passe ou ça casse ? Famille varienne, n'ayez aucun doute, nous resterons dans la rue, jusqu'à ce que restons devant votre train, dégage ! Est-ce que vous êtes d'accord ? Bienvenue, ici massivement, 10 000 femmes, 20 000 femmes pour maudire Ouattara, ce que les femmes veulent, Dieu le veut, avec vous, on a déjà gagné le combat, tous ensemble, EDS, CDRP, GPS, patriotes, faux patriotes pour la victoire ! Vive le Côte d'Ivoire ! Merci, camarade ! S'il vous plaît, nous allons appeler ici celui-là même, qui aussi est engagé dans notre combat. Et pour cette manifestation, il a fait un appel, il a appelé les femmes de Côte d'Ivoire à venir massivement. Et aussi, il faut rappeler que nous sommes ici pour porter écho à ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Nous sommes ici pour soutenir le peuple de Côte d'Ivoire en résistance. Nous sommes ici pour amener Côte d'Ivoire à abdiquer afin que le peuple de Côte d'Ivoire se réapproprie son destin. Chers amis, on va l'appeler ici, Gadji Céline Saint-Jean ! Gadji Céline Saint-Jean ! C'est le Capitaine ! Le Capitaine des éléphants ! Nous passons gueule ! Laissez Gadji Céline arriver ! Au Seigneur ! Draman dégage ! Draman dégage ! Draman dégage ! S'il vous plait, le temps que Gadji arrive ! S'il vous plait, le temps qu'il eden ici ! Nous, on va... Parce que Draman doit y arriver là ! Donc on va crier suffisamment pour qu'il puisse s'entendre dans ses oreilles ! Si le temps que les artistes se positionnent, on va appeler, on appelle les filles de Saïwan, On va appeler, on va appeler, on va appeler Sous-titrage ST' 501 ... 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